Veux-tu savoir si tu ferais un bon détective ? Alors prends un stylo et un morceau de papier, chaque bonne réponse te donnera un point. Tu trouveras les résultats à la fin de la vidéo. Arnold est tout récemment devenu détective et on lui a déjà confié sa première enquête. Il doit travailler sous couverture dans une station balnéaire luxueuse. La police soupçonne les propriétaires de l'hôtel d'être impliqués dans des affaires louches. La première tâche d'Arnold est de se faufiler dans le bureau du directeur et de jeter un œil à ses documents. Mais la porte est fermée à clé et il y a une serrure à combinaison. Arnold doit trouver le code secret. Notre jeune détective sait qu'il doit résoudre une énigme mathématique et la réponse sera le code recherché. Dès qu'il tape le code, la porte s'ouvre. Que doit-il taper ? La réponse est 30. Il n'y a aucun symbole mathématique à la fin de la première et de la deuxième ligne. Cela signifie que le tout se présente comme suit. Arnold parvient à entrer dans le bureau et à regarder les documents, mais il ne trouve rien d'utile. Pendant que notre ami était occupé, une cliente a découvert que sa bague et ses boucles d'oreilles en diamant ont disparu. Quelqu'un a dû voler ses bijoux. Arnold a trois suspects. Walter, un autre client. Alice, une femme de chambre. Et Alain, un portier. Le détective décide d'aller voir leur chambre. Il ne peut pas y passer beaucoup de temps. Mais ce qu'il y trouve est suffisant et il comprend qui est le voleur. Sauras-tu le découvrir ? C'est Alice. Il y a une valise déjà faite dans sa chambre. Elle est sur le point de s'enfuir avec les bijoux volés. Le jour suivant, un autre problème. Cette fois, quelqu'un a poussé la vieille Madame Stevenson dans la piscine, alors qu'il n'y avait personne dans les parages. Mais ce quelqu'un ne savait pas que la dame était autrefois la meilleure nageuse de son université. Et elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Du coup, il ne lui a pas été difficile de traverser la piscine et de ressortir de l'autre côté. Arnold a demandé à la dame si elle avait vu son agresseur. Elle lui a dit que non, mais elle était sûre que c'était quelqu'un qui savait qu'elle venait de recevoir un héritage important. Le détective devait parler à trois personnes. Au fils de Madame Stevenson, Thierry, à sa petite fille, Gloria, et à sa nièce, Julie. Thierry a dit Gloria a demandé à Arnold de ne pas révéler son secret. Elle sortait avec un serveur qu'elle avait rencontré dans un café de la plage. Si ses proches le découvraient, ils seraient furieux. Et Julie a dit à Arnold qu'elle était allée faire des courses en voiture dans le centre-ville. Qui est le menteur? C'est Thierry. L'homme a l'air d'avoir attrapé un coup de soleil. Mais comment est-ce possible s'il n'a pas quitté sa chambre depuis plusieurs jours? Arnold soupçonnait un client d'être impliqué dans la toute nouvelle combine des propriétaires de l'hôtel. Il l'a donc suivi, surveillant chacun de ses gestes. La nuit, le détective grimpait sur l'arbre qui se trouvait à côté de la chambre du suspect pour voir si celui-ci faisait quelque chose de louche. Un soir, il a vu l'homme se retourner dans son lit pendant des heures. Il doit être en train de mijoter quelque chose, a pensé Arnold. À ce moment, l'homme a décroché le téléphone, a composé un numéro, a attendu un instant, puis a raccroché sans dire un mot. Peu de temps après, il s'est endormi. Qu'avait-il fait? Quelqu'un ronflait bruyamment dans la chambre voisine de la sienne, mais la sonnerie du téléphone a suffi à réveiller le ronfleur, et notre suspect a finalement réussi à s'endormir. Notre détective semble enfin être sur la bonne piste. Un riche homme d'affaires, M. Wilson, a disparu de sa chambre. La rumeur dit qu'il est venu acheter la station balnéaire à ses propriétaires. La police a interrogé quatre suspects et a partagé les informations suivantes avec Arnold. L'assistant de l'homme d'affaires a déclaré « Je me suis senti mal pendant le trajet. Je suis allé dans ma chambre dès que nous sommes arrivés. Et j'ai pris des médicaments et je me suis endormi immédiatement. » Le propriétaire de l'hôtel a dit « Nous avions convenu de rencontrer M. Wilson dans une salle de conférence, mais je me suis perdu en chemin. J'ai finalement réussi à trouver la salle, mais M. Wilson n'est pas venu à notre rendez-vous. » La femme de M. Wilson, qui l'accompagnait lors de ce voyage, a déclaré « Mon mari allait rencontrer le propriétaire de l'hôtel. Ces affaires ne m'intéressent pas, alors je suis allé dans un spa. » Qui est derrière la disparition de l'homme d'affaires? C'est le propriétaire. Comment a-t-il pu se perdre dans son propre hôtel? Affaire résolue. Arnold peut quitter la station balnéaire et rentrer à son bureau. Daniel a mis une pièce de monnaie dans une bouteille vide qu'il a bouchée hermétiquement avec un bouchon de liège. Puis il a dit à son ami qu'il retirerait la pièce sans casser la bouteille ni enlever le bouchon. Et il a réussi. Comment? Daniel a enfoncé le bouchon dans la bouteille et l'a ensuite secoué pour faire tomber la pièce. Jack allait échouer à son examen. Heureusement, son professeur lui a donné une dernière chance. Il devait arranger 4 neufs pour qu'il soit égaux à 100. Il pouvait utiliser n'importe quel symbole mathématique. Comment allait-il y arriver? Jack a trouvé la bonne réponse assez rapidement. 99 plus 9 divisé par 9 égale 100. Christina rêvait de sortir avec un garçon riche de son université. Après avoir fait quelques recherches, elle a choisi 3 garçons. Ils étaient tous gentils et s'intéressaient à elle. Mais la fille voulait le plus riche. Un jour, elle les a vus déjeuner ensemble. Après avoir vérifié ce que chacun d'eux mangeait, Christina a fait son choix. Quel garçon a-t-elle choisi? Celui qui mange des fruits de mer est un avocat. Non seulement ses produits sont les plus chers, mais ils sont aussi les plus sains. Tu regardes le chiffre 2, mais tu dis 10. Pourquoi? 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 Parce que tu es en train de regarder l'heure sur ta montre. On te donne 8 oeufs. Tu dois en casser 2, en cuire 2 et en manger 2. Combien d'oeufs auras-tu à la fin? Tu peux casser, cuire et manger 2 oeufs. Il te restera donc 6 oeufs. Tu te promènes dans la forêt. Soudain, tu arrives à un croisement, un homme se tient là. L'une des routes mène au village où vivent les criminels et l'autre à un endroit sûr. Tu ne sais pas si tu peux faire confiance à cette personne. Tu peux lui poser une seule question. Si l'homme est un criminel, il mentira. S'il vient d'un endroit sûr, il te dira la vérité. Quelle question dois-tu poser? Où est ton village? Si l'homme est honnête, il t'indiquera le chemin vers le lieu sûr. Et s'il s'agit d'un criminel, il mentira et te dirigera aussi vers le lieu sûr. C'était l'anniversaire de mariage de monsieur et madame Anderson et tout le monde se préparait pour la fête. Madame Anderson voulait mettre un bracelet en diamant que son mari lui avait offert pour leur mariage. Mais quand elle a ouvert sa boîte à bijoux, le bracelet n'y était pas. Essayant de ne pas paniquer, la femme a appelé ses filles adolescentes, Johanna et Andrea. Je vous ai dit des milliers de fois de ne pas toucher à mes affaires. Et pourtant, l'une d'entre vous a encore primé bijoux. Johanna a crié, je n'ai pas touché à ta boîte à bijoux. Andrea a également nié avoir touché aux affaires de sa mère. Pourquoi aurais-je besoin de ton bracelet? J'en ai plein. Qui est lamenteuse? C'est Andrea. Madame Anderson n'a pas précisé quels bijoux manquaient. Alors comment sa fille a-t-elle su qu'il s'agissait d'un bracelet? Parmi neuf balles identiques, il y en a une qui est plus lourde que les autres. Comment peux-tu savoir de laquelle il s'agit en ne faisant que deux pesées? Tu dois séparer les balles en trois groupes et peser deux de ces groupes. Ainsi, tu pourras déterminer quel groupe contient la balle la plus lourde. Ensuite, tu dois choisir deux balles dans le groupe les plus lourds et les peser l'une par rapport à l'autre. Tu sauras alors quelle est la balle la plus lourde des trois. Et maintenant, le moment que tu attendais, tes résultats. Si tu as obtenu de 0 à 5 points, il est peut-être encore trop tôt pour essayer le chapeau de Sherlock. Entraîne-toi davantage, fais attention aux détails et tu y arriveras. Si ton score est de 5 à 10 points, tu es probablement prêt à postuler pour un poste de détective adjoint. Bientôt, quand tu auras un peu plus d'expérience, tu pourras même remplacer ton patron. Et si tu as de 11 à 15 points, tu peux sans problème te mettre à ton compte. Tu possèdes le sens du détail et des aptitudes logiques étonnantes. Merci. Merci.